Parmi nous, Marhabavou Mliovana Wasi, Sayakoumina Mbili, Yotia Dekika Thalathine. Gazette, Yvmojana, Mwana Saindouti Wurongoza. Marhaba, Bibi, Mna Watkoufou, Salamou Joulany, Mwana Mansour Kamardin, Harbouar Barazalama, Kala Mfoumoutsa Najana Dagoni. Pari, au député, Wachimor, Voutouji, Mbeliza, Madhomana, Namna Yam Taroumishu, Wayiti, Ash Farantza, Zawusu, Mingiliano, Bainayo, Na Masiwa, Yakoumour, Mjulabu, Wana Christophe Castanero, Waziri, Wanyumini, Waziabari, Zandani, Ajibu Mbasatuwa, Zahifadhi, Zomadza, Sufanyazi, Harbouar Shisiwa, Yashimori. Suku, Zawufanya, Namna, Taikemba, Ankiba, Ibarikishi, Zinizu, Wanziani, Naini, Hero, Adim, Maruhunu, Wakamba, Dwarengofu, Harbouar Skutari, Zini, Wasu, Fikiri, Nizi, Nzia, Watuzudunga, Taikemba, Ibarikishi, Harbouar Shisiwa, Yashimori, Utamaduni, Utamaduni na shamambili za teatriz, Kambabanu, Kambabanu, Kamburungobanu, Zashimori, Zahar, Mwaishisiwa, Yalarinyo, Amalagadzo, Yateatri, Tampaka, De, Mwishiri, Na, Sabaa, Oktobru, Hali, Zina, Life, Festivali, Hero, Movement, Teatriz, Laryinyo, Watuwengi, Kambade, Wawona, Hazza, Wawazifanya, Ususwani, Piesimbili, Zambeziya, Na, Amuja, Ya, RR Teatriz, Na, Istanbul, Wajibu, Anasu. Huliteki ya wandi saazi ya barzatu za basama nende buwana mansurka maradini, Udepite wa Shimori, Kambawai, Isuki ya mfumotano, Iaja na mbeliza albaraza la mawaka na laguni pari, Avutu Liji, Mbeliza madhama na wai daula, Nziya haudisa, Nziya atini ide leo, Idunguwa utaikemba watu wa tarumu, Ifaransa na mnaya yu tarumu, Imingiliano, Bainaya, Ulamasiwa ya Komor, Soala, Laja, Larigi wa baanda istashawushi, Zavenu, Hanyuminwano, Harmo ya shisiwa, Yanzuani, Leono, Depite wa Shimori, Mansurka, Maradini, Asuunamba, Diplomasia, Faranta, Kasifanya, Zihazze, Namna, Lazimu, Walaka, Isuifazi, Shisiwa ya Shimori, Kiasi, Yauto, Shazini, Azirongo, Haonahani, Zafumotano, Yajana, Wakati, Watuwaka, Harmo, Balaza, La Mawakala, Julabu na Christophe Castaniori, Kamba, Undi, Waziru, Wanyumini, Wazi, Habari, Zandani, Ajibu, Amba, Ala, Hidawla, Yohu, Yahashiri, Na Makawo, Nordianu, Na Mawriunu, Mandzai, Satu, Asu, Kamba, Dizahusu, Ifadhi, Zo, Sena, Na, Otu, Wanziani, Namna, Yalazimu, Ubande, Waisham Regional, De Conte, Lini, Jumbal, Kamba, Sahe, Yahusu, Watuafanyawo, Hazi, Zamtarumwisho, Waimali, Ya, Isirkali, Harumuamambavu, Ya, Mbali, Nambali, Washinde, Wajibu, Ya, Masharuti, Yaleo, Atakemba, Isabuzini, Zikizakul, Nasahe, Zilingani, Lazimu, Ikemba, Wawo, Wasome, Wasome, Zewe, Isawa, Wakiashiri, Na, Masharuti, Yanyumeni, Yarumuamayodi, Manamba, Isuku, Yajana, Wawakala, Hiki, Waranguwa, Tamakala, Wahidzio, Harumuashiri, Zambali, Nambali, Hamahadisi, Na, Mitolang, Ikemba, Ya, Fanchia, Ile, Wajwe, Namle, Watukabiliozi, Hazza, Namle, Zatayarishi, Wampangu, Ikemba, Diwaka, Kizu, Wambili, Bande, Namle, Mtaayarishi, Wai, Bije, Mwa, Alfu, Mbili, Inakumi, Inanashenda, Sirkali Zabavu, Hususu, Wani, Madejeesi, Wanwasikau, Imali, Au, Mathamana, Wawantua, Hazi, Ile, Rishinde, Riwaeleze, Hazza, Na, Mnajeshe, Ritoshindauru, Wasaidie, Ile, Ringiliane, Hawe, Ma, Isamalia, Sirkali Zabavu, Zini, Zishinde, Zibarkishihe, Atajeli, Tongo, Zosenda, Na, Horengelea, Hamfano, Kabla, Maha, Alfu, Mbili, Basila, Kutsombo, Leasha, Sirkali Zini, Hata, Harumwa, Tongo, Zapara, Arbainu, Natsano, Kalteyo, Na, Leo, Wasupara, Madambi, Harumwa, Sirkali, Zapara, Saba, Kalteyo, Rimaezitua, Mbakwe, Lijitihadi, Sifanyishiha, Mali, Sikali, Isiendese, Wafete, Bele, Woh, Rishujuti, Ashi, Memayendele, Memayani, Ile, Tongo, Zike, Wafete, Zayidi, Diseliza, Wantua, Hazi, Tongo, Walazimu, Wafanyen, Namnajejwa, Lazimu, Waendese, Sirkali, Zabavu, Hata, Mali, Ibarikishihe, Hata, Jeli, Malini, Kaisingedzeha, Lewantua, Juen, Namnaya, Hurumia, Ile, Tongo, Zibarkishihe, Wana, Christian, Kolen, Uraisi, Washambu, Regionalde, Conte, Yalarinyo, Na, Marehunu, Wakudji, Maswala, Yafrati, Sufsaidhi, Kamba, Waiwaja, Wada, Yaku, Mtafaswiri, Haw, Unahaniza, Watu, Wazwanode, Namna, Mwazikebabu, Ilazimu, Ikemba, Wakihashiri, Wakina, Marifa, Ilazimu, Ata, Ikemba, Nekamba, Wasudaimisa, Daishinde, Ikubalishie, Mfano, Iwetoluwau, Unalijumba, La, AFD, Mwahaja, Na, Milyoni, Zapara, Hamsini, Na, Nani, Zakamili, De, Zarumishi, Maorehunu, Umwahaunu, Mazesi, Nongole, Shaka, Wemba, Zidi, Milyoni, Thamani, Ikemba, 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 Isuazimisa, Marike, Babu, Nababu, Ularangu, Harumai, Sirkali, Awajau, Dewa, Na, Yonaziazi, Iza, Nafsi, Mfano, Dewa, Nami, Kataba, Yatiwa, Mihono, Yumenivanu, Bailands, Kolektivite, Na, IFD, Ikamba, Yoi, Sena, Na, Wengezea, Jamila, Sodhiki, Dewa, Na, Ikal, Jumba, La, AFD, Niskopesha, Hawa, Wenge, Sirkali, Zamba, Nambali, Yoi, Ja, Tasababu, Maenreleo, Ya, Marike, Ya, Harumazi, Sirkali, Zini, Yoi, Yoi, Ya, Mema, Na, Bwana, Ivra, Ja, Domana, Wa, AFD, Aswere, Zamba, Zini, Zijata, Sababu, Shomba, Waiti, Andziani, Yautaha, Ungalia, Maenreleo, Ya, Marike, Harumazi, Komuni, Yodi, Yoi, 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 Maore, Sikomini, Zoka, Sui, Wa, Nori, Zinti, Za, Farantza, Zawenze, Zasalia, Bwana, Ivra, Jasure, Zamba, Inyo, Mhimu, Mana, Yoruhusu, AFD, Uwakupesha, Marike, Sipo, Ukanataradudi, Amba, Sikomini, Zoka, Stoshinda, Zawarigizia, Marike, Zine, Nazini, Zijata, Sababu, Ufanya, Hazi, Vamoja, Nazirikali, Zambanambali, Nvamoja, Na, Watuahazi, Wa, AFD, Itongesa, Watale, Zikomini, Zijambeli, Na, AFD, Zota, Hamba, Sikopeshe, We, Marike, Vani, Wawu, Wajawa, Watuawasu, Yanyengi, Harmanamna, Yautoria, Mipango, Wasia, Zahusu, Marike, Namna, Lazimu, Zendete, Yobbe, Hususu, Ani, Harmanizo, Zahusu, Maesha, Yaka, Kila, Mare, Treti, Usurengi, Wantuangina, Yoyeruhu, Suba, Andu, Yazla, Meri, Urengileza, Mairilo, Ya, Marike, Yawu, Atali, Wo, Ujopara, Wakupeshewe, Marike, Na, Jumba, AFD, Unamkupeshewa, Markezi, Nizo, Zakaltembili, Rabuzi, Lezo, Zla, Oona, Yisirkali, Yadaula, Wamoja, Nalbara, La, Europa, Wawaja, Umarke, Nizo, Ujau, Usaidia, Marikezi, Hainto, Analamiriza, Utaha, Ufanya, Mpango, Zangina, Zoko, Peshewa, Sipo, Uyengeza, Marke, Toka, Uyonti, Wakati, Mtrato, Zeregeza, Osusu, Wani, Harumai, Mpango, Yautaha, Ustehi, Ulanga, Zini, Sikutarude, Zatairishiwa, Mba, Watu, Watu, Wati, Namna, Yaufanya, Taikemba, Yankiba, Yashinafsiya, Zambali, Nambali, Ataikemba, Yankiba, Yibarkishi, Harumai, Yashimori, Nori, Namna, Nakozhi, Yurongwa, Ben, Isa, Useni, Undiura, Isi, Yadimo. Jitrianziani, Sikutarza, Muonano, Yafikiri, Yautowa, Ynirongolwa, Inovasyon, Inovasyon, Yautowa, Fikira, Mba, Itoshinda, Itowiprodu, Itokiri, Yudziwe, Yani, Mtru, Ukiru, Para, Fikira, Berifanje, Ta, Fikire, Na, Iparali, Yohu, Itoshinda, Mtoe, Shitu, Amba, Itokiri, Marche, Waya, Accepte, Watu, Wainunuwe, Musoni, Mtaala, Alarangu, Faranta, Waya, Specialisti, Yashimori, Yorongola, Inovasyon, Waya, Suja, Joreleza, Amba, Manadamu, Kaka, Lazimu, Wariya, Umukana, Fikira, Tuzuri, Lazimu, Yimete, Plasi, Leujwe, Tena, Helium, Trato, Meneo, Fikira, Hele, Hata, Musoni, Atowe, Prodito, Kirima, Ayote, Naladimu, Hazaz, Leiyo, Leerike, Na, Watu, Mashef, Dantroprize, Meosi, Wanazoni, Wasi, Leujo, Mbemba, Nika, Wanafikira, Tuzuri, Zawo, Waje, Ringale, Nika, Fikira, Wanyahi, Wafanyahazi, Mmoja, Ata, Produire, Ikiri. Risumadiza, Na, Wadzukuru, Tamaduni, Van Kamurungo, Vanu, Kompanyi, Teatrali, Hiroo, Istanbul, Ya, Harimwa, Isiwa, Rarinyo, Naini, Ibulu, Nambuana, Ale, Kamal, Marcial, Wasongadza, Harimwa, Lidago, La, Sendeni, Halidina, La, Festival, Hiroo, Movement, Teatr, Ula, Vanu, Zambesia, 2061, Kompanyo, Diakwenri, Sa, Mafali, Sa, Yowaja, Diakomaliza, Na, Rarinyo, Masoli, Azuri, Yamsa. Kweli, Oturungomba, La, Ranyo, Uvumoja, Wababu, Ramutunga, Sipadama, Kauvu. Manara, Mongalia, Hadisini, Isi, Tukuza, Wana, Washi, Mrima, Wangwana, Mrima, Nawarumwa, Iliyokamba, Wawala, Wafany, Fano, Womozambiko, Norugulwa, Wamakua, Wasi, Larenyo, Waka, Wengi, Suwaf, Larenyo, Wano, Wawala, Wabushini, Wawala, 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 Zanzibari, Maesha, Wajje, Wafete, Wababu, Ramojimur, Sonamba, Kakila, Mwanamri, Mabalalio, Usipadamba, A, Bavuni, Na, Zitongo, Zapatana, Natongo, Zamarki, Natongo, Zapatana, Natongo, Zawunafasi, Zamasterehi, Zawema, Na, Uvumoja, Iyo, Kamwe, Zitongo, Yile, Ularonyo, Vanraha, Na, Morisi, Na, Maore, Na, Bushini, Na, Nangajja, Na, Nzuwani, Na, Mabavu, Yangine, Sojuwari, Yarongoi. Ramungalia, Mwa, Adisindrai, Tianziani, Na, Fikirazindaz, Tianziani, Kaisi, Yamba, Rana, Mneyo, Amajor, Ketambar, Shulila, Iba, Wasu, Shulot, Tianziani, Maende, Liyahazi, Wala, Sikia, Mabavu, Shumtenga, Mzungu, Be, Restart, Pareli, Yaliona, Ka, Hawjuzi, Neka, Marke, Neka, Haw, Chefu, Rijuwe, Na, Mnajjeje, Wasu, Wenyewe, Toshindra, Fanyazi, Tatunguzini, Zigawhe. Ertunani, Zatumba, Kompanyangina, Ari, Arteatri, Wajau, Yalarinyo, Nayo, Ijibidza, Sofi, Wakatiya, Konga, Zatheatri, Yalini, Hiroa, Amoja, Wanwa, Toshindra, Mualunge, Wajau, Maile, Zoyao, Arimwe, Matangazo, Radio, Vila, Speciale, Afanyo, Alarinyo, Fumuti, Yakabili, Matangazo, Toshindra, Mualunge, Wakatiya, Toshindra, Ularangu, Sayararo, Sibui, Atawpara, Asaya, Saba, Arwandia, Zara, Radio, Télévision, Facebook Live, Marabha. Et ce matin, c'est Bruno Minas qui nous rejoint pour la revue de presse locale. Vous avez lu toute la presse pour nous. Bonjour Bruno. Oui, je pense que je n'ai rien loupé. Bonjour Yona, bonjour à tous. La Chambre régionale des comptes note une amélioration à Mayotte. Oui, alors pour une fois que quelque chose va mieux, on ne va pas s'en priver. Alors ce n'est pas vraiment l'amélioration des comptes eux-mêmes, on n'est pas plus riches, mais c'est une amélioration dans l'intérêt que les élus y portent. Alors le journal de Mayotte nous dit qu'hier la salle du CNFPT, c'est le Centre National de la Fonction Publique Territoriale, donc cette salle était bondée d'élus et de cadres des collectivités sur un sujet qui nous concerne tous, les finances publiques à Mayotte, sauf qu'il y a dix ans sur un même sujet, les participants se comptaient aller sur les doigts de deux mains et là, cette fois-ci, les élus craignent toujours évidemment de se faire taper sur les doigts, mais la tendance à évoluer, ce sont désormais les collectivités dotées de compétences qui demandent maintenant des comptes et font part de leurs difficultés à Christian Collin qui est le président de la Chambre régionale des comptes, on l'entendra d'ailleurs tout à l'heure dans le journal de cette heure et qui est donc actuellement à Mayotte. Alors, insatisfait site délivré par la Chambre régionale des comptes, en 2016, on enregistrait une quarantaine de contrôles budgétaires qui asphyxiaient le fonctionnement de la Chambre régionale des comptes, en 2018, il n'y en a que sept, donc quand même, ça va mieux, c'est un peu plus rangé quoi et certains maires nous écrivent même, dit le président de la Chambre régionale des comptes cité dans le journal de Mayotte, certains maires nous écrivent pour nous informer de la mise en place de mesures de rattrapage et alors, Anne Perzolafon nous dit qu'il y a eu une profusion d'interventions ce mercredi, donc hier, beaucoup de sujets concernaient les délais et les difficultés de paiement des factures, c'est vrai que les paiements des factures publiques, ça peut être très très long et puis aussi, on a parlé des frais de déplacement, on critique souvent les élus qui vont, comme on dit, se balader entre guillemets à Paris mais en fait, tout ne va pas si bien, vous vous basez, disent les élus pour nous rembourser les frais sur un décret qui fixe la nuitée d'hôtel à 60 euros à Paris, alors là, le tarif le plus bas qu'on puisse trouver à Paris, c'est 88 euros, nous dit le journal de Mayotte et quand on a de la chance d'avoir une chambre et donc, les Martiniquais, eux par exemple, s'offrent des chambres à 300 euros, alors à la Réunion, on nous fait les mêmes reproches, répond la Chambre régionale des comptes, le problème, il est politique, il porte sur un décret qui a fixé les tarifs et il faut donc interpeller vos parlementaires et puis également, quand on n'a pas d'argent, c'est aussi parce qu'on n'a pas, pas seulement parce qu'on en dépense trop, c'est parce qu'on ne gagne pas assez et les collectivités locales doivent accroître leurs recettes fiscales et notamment travailler sur le cadastrage, enfin l'adressage, voilà, j'arrivais plus à trouver le mot, l'adressage du cadastre, c'est-à-dire savoir qui habite où pour payer les taxes d'habitation, etc. Ça, ça ne fonctionne pas. Donc, accroître les recettes, c'est aussi une façon d'être rigoureux. Alors, comme vous l'avez dit Bruno, tout ne va pas si bien dans le meilleur des mondes. Les tribunaux sont encore encombrés. Oui, en témoigne donc un procès hier, celui de l'ex-président du SMIAM. Le SMIAM, c'était le syndicat mixte d'investissement et d'aménagement de Mayotte. Je disais CET parce qu'il n'existe plus, il est dissous. Et donc, il s'agissait de la vente d'une parcelle à une entreprise sans respecter les règles en vigueur et qui a valu donc à Madi Hamada Anissi, l'ancien maire de Caniqueli, une condamnation à quatre mois de prison avec sursis et trois ans d'inéligibilité. C'est une affaire ancienne, mais qui, d'après Johan Deleu, dans le journal de Mayotte, témoigne de la volonté du parquet de poursuivre sans concession les délits en col blanc. Alors, l'affaire, c'est l'octroi à une société du contrat de la construction d'une école sur une parcelle située à Trévanis. et l'entreprise de construction n'avait pas déposé de dossier de candidature. Son offre était parmi les moins avantageuses de l'appel d'offres et pourtant, c'est elle qui a été retenue alors qu'elle n'avait jamais dû l'être. Je prends ma décision, s'est défendu l'ancien président du SMIAM en fonction de la commission d'appel d'offres. C'est eux qui ont le pouvoir de contrôle en amont. Alors, vous signez donc comme ça, sans regarder l'interpelle de juge. C'est à la commission d'éclairer ses choix. Mais le juge insiste, mais vous aviez un pouvoir de décision et pour ça, il faut regarder le dossier. C'est votre rôle, c'est le rôle des collaborateurs, se défend M. Anissi. Donc, le parquet dit qu'il n'y a pas eu de prise illégale d'intérêt. Il n'est pas question d'enrichissement ni même de corruption, mais simplement de manque de rigueur. Donc, le tribunal a condamné M. Anissi à 4 mois avec sursis et 3100 euros d'amende. Il est possible qu'il fasse appel. Alors, dans les nouvelles, on nous dit que ce dossier est la caricature de ce que l'on peut déplorer à Mayotte. C'est une citation du procureur Mian Sonny dans le journal Les Nouvelles aujourd'hui. Dossier qui est la caricature de tout ce qu'on peut déplorer à Mayotte parce qu'il contient tous les ingrédients du désordre en matière de gestion des deniers publics. Nous y reviendrons tout à l'heure dans le supplément avec Yohann Deleu dans une heure. Et la Croix-Rouge explique ses actions dans le département. Oui, alors la Croix-Rouge qui agit sans discrimination. C'est la une aujourd'hui de Flash Info à l'occasion de la présence de son directeur général sur le territoire. La Croix-Rouge a rappelé à la presse ses différentes missions auprès des publics de Mayotte et précisé qu'elle œuvrait pour les populations locales, étrangères, sans discrimination, de manière impartiale et neutre et donc les responsables de la Croix-Rouge disent que c'est une année où la situation n'a pas été simple et les actions humanitaires sont particulièrement mises en cause par une partie de la population les accusant de davantage s'occuper des migrants plutôt que des maorais. Le directeur général donc a rappelé, Jean-Christophe Combes a rappelé que la Croix-Rouge ne pratique aucune discrimination, avait vocation à apporter assistance à toutes les personnes vulnérables. Alors il a rappelé que plusieurs maires peuvent s'appuyer sur la Croix-Rouge notamment lorsqu'il y a des glissements de terrain comme on l'a vu à Cougou assez récemment et la Croix-Rouge s'occupe aussi de distribution de coupons alimentaires d'hébergement d'urgence c'est un peu la patte répartout dit le journal de Mayotte nous intervenons lors de tous les phénomènes de crise sanitaire, sociale ou climatique en 2017 on a compté 13 000 bénéficiaires bénéficiaires de bons alimentaires l'épicerie sociale mobile a été mise en place il y a des soins infirmiers à domicile pour les personnes âgées souffrant de handicap et pendant la période sismique et bien on s'en souvient la prévention a été faite et plus de 2000 personnes ont été formées aux gestes qui sauvent en cas de catastrophe naturelle et justement Bruno l'accès des personnes en situation de handicap dans les lieux publics est toujours un problème Oui, l'accessibilité a un retard de plusieurs années à Mayotte c'est dans Flash Info aujourd'hui et c'est à propos de la venue des trois députés qui s'occupent des discriminations et donc Patrick Bonfils le directeur de la jeunesse et des sports les a reçus hier et le 101ème département ne bénéficie pas de moyens identiques pour prendre en charge les personnes en situation de handicap et alors pour ce qui concerne l'accueil dans les lieux publics et bien à la direction des jeunesses et sports nous sommes pratiquement les seuls à disposer d'une rampe d'accès et de toilettes adaptées explique le directeur dans les administrations l'accessibilité des personnes handicapées n'a pas été une priorité pendant des années et donc maintenant il y a beaucoup de retard à rattraper Et Flash Info ce matin nous présente l'association Émancipée Mayotte elle aide les étudiants qui partent en métropole Oui, vous savez tous les jeudis là c'est le dernier d'ailleurs puisqu'il y a eu trois associations primées par les assises des Outre-mer donc tous les jeudis Flash Info met un petit coup de projecteur sur chacune de ces associations alors on avait parlé de la coopérative des éleveurs de lait il y avait eu aussi les laveries solidaires et donc là maintenant c'est Émancipée Mayotte qui aide les étudiants qui vont faire leurs études en métropole alors d'abord il y a un chiffre qui est quand même assez terrible pas moins de 93% d'échecs en première année ça c'est le constat sans appel le sort des jeunes maorais quittant leur île natale pour poursuivre des études supérieures en métropole n'est pas reluisant moins de 1 sur 10 arrive à passer le cap de la première année d'études alors Émancipée Mayotte part à la rencontre des élèves et de leurs parents elle organise des ateliers individualisés et collectifs seuls 10% par exemple des futurs étudiants savent où ils vont loger avant de partir ils partent complètement à l'aventure alors les jeunes maorais ne savent pas ce que c'est que la CAF la caisse d'allocation familiale comment ça marche quelle est la différence entre un duplex et un studio ils ne savent pas ce que sont les APL ça pour les étudiants c'est indispensable de savoir ce que c'est ce sont les aides à l'allocation justement les étudiants qui partent à Lyon par exemple ne sont pas capables de dire à quel département cette ville appartient ou bien une jeune fille qui allait en Sciences Po autre exemple une jeune fille qui allait faire Sciences Po qui ne savait même pas qui était le ministre des finances voilà il y a quand même beaucoup de choses à faire pour cette association et qui espère nous dit Flash Info ouvrir un local qui permettrait de tenir des permanences et une annonce Bruno la prochaine ouverture du nouveau collège de Bouény oui c'est dans Flash Info également le collège de Bouény ouverture en avril l'ex-ministre des Outre-mer Éric Abarège avait posé la première pierre en 2017 en mars 2017 et cet établissement est attendu de longue date par les habitants de Bouény l'ouverture fonctionnelle et l'accueil des premiers élèves qui avait été annoncé pour janvier aura finalement lieu le 1er avril 2019 c'est un collège qui doit accueillir un peu plus de 1000 élèves et enfin les nouvelles suivent nos anciens préfets à la trace à la trace oui alors par exemple on apprend aujourd'hui que Sémour Morsy le préfet Sémour Morsy vient d'être nommé hier en conseil des ministres a été nommé préfet de la Haute-Vienne donc il ira à Limoges il avait été préfet de Mayotte entre 2014 et 2016 merci Bruno restez avec nous vous allez écouter ce journal des auditeurs aujourd'hui un coup de gueule dans les magasins c'est beaucoup trop cher Mayotte le journal des auditeurs la première vous donne la parole tous les jours au 0-269-60-26-81 dans le journal des auditeurs vous avez la parole appelez à tout moment 24h sur 24 sur notre répondeur et laissez votre message vous avez la parole dans le journal des auditeurs la première Sous-titrage Société Radio Mayotte le journal des auditeurs la première vous donne la parole tous les jours au 0-269-60-26-81 dans le journal des auditeurs vous avez la parole appelez à tout moment 24h sur 24 sur notre répondeur et laissez votre message vous avez la parole dans le journal des auditeurs la première voilà une façon très originale en tout cas de laisser de passer son message notre auditeur qui compare les magasins à des coupeurs de route vous pouvez bien sûr réagir vous avez la possibilité de le faire soit en direct au 60-0-1-0-1 par message aussi au 69-67-67 allez-y nous avons quelques minutes il s'est gonflé comme expression mais dans le fond il n'a pas tout à fait tort il dit que c'est beaucoup trop cher voilà les personnes se battent pour avoir des produits qui coûteraient peut-être un petit peu moins cher on dit qu'il n'y a plus de coupeurs de route à Mayotte et bien si il se trouve bien dans les magasins et bien il nous barre la route entre autres pour acheter les produits qu'il faut comme il faut puisque c'est beaucoup trop cher au 60-0-1-0-1 allez-y si vous souhaitez réagir ou intervenir ça se passe donc maintenant vous pouvez également le faire par message au 69-67-67 bienvenue vous êtes en direct au alékoum salam le problème est le maorais maorais il y a un problème très grave parce que il y a un problème qui est le maorais qui n'a pas de responsabilité il y a une responsabilité maorais il y a un contrôle des prix c'est très grave pour Mayotte donc il y a un conseil généraux il y a un contrôleur des prix il y a un contrôleur il y a un contrôleur il y a un contrôleur s'il vous plaît c'est tout c'est tout voilà il faudrait avoir plus de contrôleurs tout simplement pour aller vérifier les prix ce monsieur il a sa façon de dire les choses mais en tout cas il est clair court et précis il voudrait qu'il y ait plus de contrôleurs de prix tout simplement alors les associations de consommateurs c'est aussi leur boulot ce sera le sujet d'ailleurs de moi à savoir tout à l'heure juste avant 8h avec Cetida aussi nous sommes avec un autre auditeur bonjour oui bonjour je pense que le monsieur qui a intervenu à la radio pour laisser sous-message il a tout à fait raison parce que moi j'ai vécu à la réunion dans les années 90 et dans les années 90 les prix étaient quasiment identiques à ce qu'on a aujourd'hui ça a changé au moment où il y a eu des vrais hards de descontes qui se sont installés quand leader price est arrivé et le clair c'est là où les prix ont vraiment changé et qu'on a vu des prix attractifs donc ici si nos élus n'ouvrent pas le marché à d'autres concurrents parce que le marché est fermé pour trois compagnies qui sont des compagnies historiques à Mayotte tant que nos élus n'ouvrent pas le marché à d'autres concurrents tels que les hards de descontes qui viennent s'installer à Mayotte on sera toujours dépouillés par ces coupeurs de routes comme le ministre les a identifiés jusqu'à la fin de notre vie donc moi j'ai dit la faute est aux élus voilà merci merci à vous monsieur pour votre point de vue alors bon on a compris qu'aujourd'hui la comparaison resterait comme ça entre les magasins et c'est un petit peu dur quand même pour ces personnes mais bon on continue de donner la parole aux auditeurs bienvenue Camardine oui au revoir au revoir allait igos ça il y a on s'est passé mais ce peut-être en d'ailleurs il était pour mais c'est qui est Merci, Marhaba. Merci, Marhaba. Merci, Marhaba. Bon, on ne peut plus parler de coupeurs de route, plutôt des coupeurs de cœur. Je crois que tout le monde a bien saisi le message aujourd'hui. Les auditeurs, en tout cas, sont tous du même avis. C'est beaucoup trop cher. Alors, quelques réactions aussi par message. Il a raison, c'est tellement cher que j'achète. Je ne regarde pas trop les prix, sinon je ne me ferai jamais plaisir. Une petite réaction également concernant le collège de Bouény. Bruno ? Alors, notre collège, celui de Bouény, pour le 1er avril. MDR, donc très drôle. Est-ce que c'est un véritable poisson d'avril ? J'attends de voir ça. Ils ne sont jamais annoncés à l'avance, les poissons. Donc, c'est un vrai collège. Voilà, en tout cas, et pas un poisson. Le poisson, ça sera pour plus tard. Merci, en tout cas, d'être parmi nous à l'écoute de la première et de réagir surtout à le débat. Vous pouvez le poursuivre sur la page Facebook. Nous prendrons le temps, bien sûr, tout à l'heure, de partager vos avis et vos points de vue. Il est 7h. Nous commençons d'abord avec les titres, avec vous, Bruno Minas. Le ministre de l'Intérieur, Philippe Castaner, confirme qu'il y a bien un groupe d'insurgés enjouannés entre les mains de la gendarmerie à Mayotte. Ils se sont rendus eux-mêmes après leur traversée en Kouassa. Ils ont demandé l'asile politique. Le ministre a dit cela à l'Assemblée nationale en réponse à une question que le député Kamardine ne lui posait pas. Mansour Kamardine a voulu interpeller le ministre des Affaires étrangères sur l'inefficacité, selon lui, de la diplomatie face aux Comores. Nous entendrons le parlementaire et le ministre. Dans ce journal également, la Chambre régionale des comptes en visite dans le département. Le gendarme des finances publiques dit que ça va mieux ici. Nous entendrons son président, Christian Collin. Quand les finances sont mieux gérées, on prête plus facilement. C'est ce que fait l'Agence française de développement, nous expliquera Jamila Swadiki. Enfin, le succès des pièces de théâtre maoraises à La Réunion. On y retrouve exprimé l'identité de l'homme noir. Nous entendrons à ce sujet le dramaturge Alain Kamal Martial. Et le programme Bruno. 7h10, l'actualité régionale. Le gouverneur d'Anjouan, accusé de rébellion, devra faire face à la justice avec une avalanche d'inculpations lourdes. 7h15, Zacho Eli, Patrick Chambordon, qui est président de l'Ordre national des infirmiers. 7h40, l'édito d'Ismaël. Il salue l'arrivée du site Transparence sur Internet à propos du plan Mayotte. 7h45, le supplément avec Johan Deleu du journal de Mayotte. On reviendra sur la condamnation de l'ancien maire de Kanikeli, Madi Hamada Hassini, dans une affaire de marché public. Et puis avant 8h, le bon à savoir de City Darussi sur les associations de consommateurs. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h. Politique, Mansour Kamardine vient d'interpeller le gouvernement sur la gestion par la France des relations avec les Comores. Une question relancée après les tensions survenues ces derniers jours à l'île d'Anjouan. Les députés de Mayotte estiment que la diplomatie française ne joue pas son rôle et ne protège pas suffisamment l'île. Et il l'a dit ce mercredi lors des questions au gouvernement de l'Assemblée nationale, Mansour Kamardine. Les Maorais, ces petits peuples de paysans vivant sur une terre noire et musulmane depuis des siècles, ont décidé depuis près de 200 ans de se donner un avenir commun avec la France. Or, depuis 43 ans, un pays étranger revendique Mayotte. Face à cette remise en cause de notre souveraineté, nous constatons une double désertion de notre diplomatie, désertion dans la relation bilatérale franco-comorienne et désertion dans les institutions multilatérales. Nous nous laissons mener en kwasa-kwasa par les autorités comoriennes. Monsieur le ministre, se laisser aller n'est plus ténable. Il est temps que les frontières extérieures de la France et de l'Europe soient internationalement reconnues. Les élus de Mayotte ont obtenu de vous une promesse de fermeté. Depuis, ce sont 20 000 étrangers qui sont venus à Mayotte. La seule fermeté qui a prévalu sur le terrain, c'est l'expulsion des femmes à Mayotte. Alors, ma question est très simple. Prenez-vous l'engagement, monsieur le ministre, face à la représentation nationale, d'élaborer et de mettre en œuvre en association des élus de Mayotte une fête de route franco-française vers la reconnaissance internationale de la francité du département français ? Et Christophe Castaner, le nouveau ministre de l'Intérieur, de répondre que le gouvernement est au fait de la situation et que les mesures de sécurité sont prises à Mayotte. Christophe Castaner. Certains insurgés se sont échappés, certains sont arrivés à Mayotte et se sont présentés immédiatement à nos forces de l'ordre et ont été placés entre les responsabilités des gendarmes. Une enquête approfondie est conduite, évidemment. Et là encore, je peux parler au nom de monsieur Jean-Yves Le Drian en lien avec les autorités des Comores. Évidemment, avec le président Azali. Pour comprendre d'abord ce qui s'est passé, pour évaluer la capacité d'accueillir ces personnes et voir leurs responsabilités dans les actes qu'ils se sont commis à Anjouan, mais entendre aussi leurs demandes immédiates d'asile politique. Il se trouve qu'il y a une présence foraine de l'OFPRA ces jours-ci sur Mayotte et j'ai demandé à nos services de faire en sorte que ces personnes puissent être entendues. Et donc je vous l'indique, à la fois en parallèle avec nos forces de sécurité, nos gendarmes, avec l'OFPRA, mais évidemment en lien avec les autorités comoriennes, nous allons trouver les meilleures solutions pour maintenir le dialogue diplomatique qui existe et garantir la sécurité des habitants de Mayotte. La Chambre régionale des comptes est un organisme pour l'amélioration des compétences des agents des collectivités territoriales. Il s'agit pour ces agents de pouvoir répondre aux exigences d'un budget équilibré et sincère, se tenir informés, se former, s'approprier les règles techniques pour l'élaboration du budget d'une collectivité. Ils étaient donc tous conviés, ainsi que les élus locaux, à une conférence débat ce mercredi au Centre national de la fonction publique territoriale, afin de pouvoir mieux appréhender les enjeux des finances publiques. Christian Collin, le président de la Chambre régionale des comptes réunis au Mayotte, répond à Frati Soufseïd. J'ai fait le déplacement à Mayotte pour rencontrer l'ensemble des directeurs généraux des services, directeurs financiers ou des ressources humaines, pour leur expliquer notre rôle d'accompagnement dans les travaux de la Chambre régionale des comptes, de manière à faciliter le dialogue et améliorer la gestion des collectivités. Alors qu'aujourd'hui, si on fait un bilan depuis trois ans, on voit une amélioration des situations, puisque le contrôle budgétaire des collectivités est passé de 45 saisines avant 2016 à 7 saisines aujourd'hui. Donc une amélioration notable de la gestion des collectivités. Et donc on est ici aujourd'hui pour améliorer cette gestion, pour passer un cap au regard des contrôles que nous formulons et des recommandations qui accompagnent nos rapports. Concrètement, on leur présente une feuille de route de manière à ce que l'ensemble des collectivités, à court, moyen ou long terme, soit en capacité de faire mieux à moyen constant. C'est-à-dire mener des opérations, avoir plus de ressources ou mobiliser les bonnes ressources pour les bonnes opérations. Des agents qui doivent pouvoir monter des dossiers, venez de l'entendre, des dossiers susceptibles à être éligibles, au crédit octroyé par des organismes de financement de collectivités comme l'AFD. 58 millions d'euros d'investissement l'année dernière, un peu plus de 80 millions pour cette année 2018. L'Agence française de développement prête de plus en plus au secteur public comme au privé. On témoigne par exemple les signatures de convention entre les collectivités locales et l'AFD de plus en plus nombreuses ces derniers mois. Jamila Sadiq. La croissance de l'activité de l'AFD ces derniers mois s'explique en grande partie par la santé financière des collectivités locales, plutôt bonne, et qui permet donc à l'AFD d'accorder des prêts sans prendre trop de risques. Yves Rajat, directeur de l'AFD. La situation des collectivités s'est donc nettement améliorée. On a aujourd'hui un taux d'épargne brut moyen sur le territoire, sur la base des comptes administratifs 2016, de 5%. Cela situe les collectivités de Mayotte au même niveau que celles des autres départements d'Outre-mer, avec l'avantage de ne pas être endetté Yves Rajat. C'est une condition importante, puisque s'il n'y a pas d'épargne brute, ça veut dire qu'on n'est pas en capacité de générer de la ressource suffisante pour produire de l'investissement, pour financer de l'investissement et rembourser les prêts qui seront mis en place. Un travail d'accompagnement, presque de pédagogie entre les équipes de l'AFD et celles des collectivités locales, a permis à ces dernières de présenter ces bons résultats. C'est notre renforcement massif en termes d'appui conseil auprès des collectivités locales qui se traduit par un dialogue rapproché, soutenu avec les collectivités locales, notamment en matière d'analyse financière rétrospective, prospective, élaboration de PPI, mais pas seulement. Des conseils sur la gestion des ressources humaines, par exemple la réduction de la masse salariale par des départs à la retraite non remplacés, ont permis à certaines collectivités de retrouver des finances saines et prétendre à des prêts de des types de préfinancements faits de subventions européennes et d'État et des prêts à long terme pour accompagner des investissements qui peuvent être à taux zéro sur les projets verts. Culture pour terminer ce journal avec la compagnie théâtrale Istanbul créée par l'auteur et dramaturge Alain Kamal Martial en représentation au Centre Dramatique de l'Océan Indien de Saint-Denis de la Réunion. Invité dans le cadre du festival Mouvement Théâtre qui se déroule dans la capitale réunionnaise jusqu'au 27 octobre, Alain Kamal Martial et sa troupe se sont illustrés devant le public réunionnais dans une pièce intitulée Zambésia 2061, programmée en ouverture et en fermeture de ce festival. Une pièce qui trouve un écho sur l'île Bourbon, Alain Kamal Martial, explique pourquoi au micro de Zuri Hamza. Ici la réception a été forte. Les Noirs savent leurs conditions à la Réunion. On peut parler de Réunion métisse, de ce qu'on veut, mais il y a des conditions d'aller au Chaudron, aller voir, aller dans d'autres endroits de l'île, aller voir. La Réunion, comme le Mozambique, comme le Kenya, les grandes villes Nairobi, etc. Comme Mayotte aussi, Mamoudzou. Le descendant d'esclaves, le descendant de Makua, l'homme noir n'a pas encore sa place. Et c'est ça, en réalité, la réalité que décrit la pièce qui est une réalité de la ville. Mais sans dire qu'on doit se plaindre, on doit tendre la main pour qu'on nous donne. De nos contraires, la question est posée, sommes-nous capables de comprendre cette réalité et de nous engager, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, quelle que soit l'identité que nous défendons, quelle que soit la réalité que nous présentons, sommes-nous capables de dire que la vie dans la ville doit changer. Les noirs ne doivent plus être dans les faubourgs, ou bien les élus noirs ne doivent plus être corrompus par l'argent du capitalisme. Mais au contraire, le travail doit être ce travail qui amène cette descendance diaspora à intégrer la ville comme des ayants droits à l'égalité, à la justice, à la liberté et au bien-vivre. La compagnie Ari Arte a été également présente et a conquis le public dionésien avec sa pièce Amoja, des artistes que l'on va retrouver samedi à l'occasion de l'émission Radio Villa spéciale consacrée à la communauté maorèse de l'île de la Réunion, une émission qui se tiendra au Jardin de l'État à Saint-Denis de 9h à 13h, c'est bien précis, et que vous pourrez d'ailleurs suivre en direct Radio Télé et Facebook Live. Merci. Merci à vous Moana Saindou. À suivre dans 5 minutes, le Zakweli présenté par Tufaili Andilani. Nous poursuivons avec les grands titres de l'actualité. Oui, la France prendra des sanctions si la responsabilité de l'Arabie saoudite est avérée dans le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux. Mais auparavant, dans la journée, Emmanuel Macron s'est montré très agacé quand on lui a posé la question de savoir si la France continuera à vendre des armes à l'Arabie saoudite. Hier, lors d'un salon de l'armement, justement, « Je n'y répondrai pas, je regrette que ça plaise ou que ça déplaise », a répondu le président français. L'Allemagne, elle, a annoncé qu'elle a décidé de cesser ses ventes d'armes à Riyad, mais rien de comparable avec la France. Pour l'Allemagne, c'est un marché de 400 millions d'euros. Pour la France, c'est 11 milliards d'euros. Aux États-Unis, des colis piégés ont été adressés à des personnalités démocrates dont de grandes figures du parti comme Hillary Clinton ou Barack Obama. Ces tentatives d'attentats interviennent en pleine campagne tendue pour les élections de mi-mandat. La fin d'une grande époque, le Parti socialiste dit adieu à la rue de Solferino, son siège historique près de l'Assemblée nationale. Les derniers cartons sont partis hier en direction du nouveau siège en banlieue à Ivry-sur-Seine. Les grands patrons français s'en sortent bien. Leur rémunération a bondi de 10% en 2017. Elle a même progressé de 14% pour les seuls patrons du CAC 40, selon une étude publiée hier. Les 120 patrons les mieux payés en France gagnent en moyenne 3,8 millions d'euros par an. Et on débute la revue de presse régionale à Anjouan. Il n'y a toujours pas de bilan précis pour les violences de la semaine dernière. Oui, le gouverneur de la Grande Comore, Hassani Hamadi, se dit persuadé que le bilan est plus lourd que les trois morts annoncées par le gouvernement. Selon lui, il y aurait eu au moins 10 morts. Le gouverneur de Nghazija, la Grande Comore, donc opposé au président Azali, apporte également son soutien à son collègue d'Anjouan, Abdou Salami, suspecté d'être à l'origine des troubles et toujours retenu à son domicile par les gendarmes. Selon le journal Massiwa, le gouverneur Abdou Salami pourrait être déféré devant la Cour de Sûreté de l'État. Les chefs d'inculpation retenus contre lui sont nombreux. Meurtre, sécession, entrave à la circulation, coups et blessures volontaires, incitation à la violence et port illégal d'armes. L'attractivité de Madagascar est mise à mal par une insécurité persistante. Oui, et c'est le titre d'ailleurs d'un article du journal Le Monde, dans lequel il est écrit qu'après le meurtre d'un industriel français, le milieu des affaires réclame un environnement de stabilité pour booster l'économie malgache. Le journal raconte l'assassinat de Stéphane Lorrain, 51 ans, dans le cambriolage de sa maison. Il était directeur d'une entreprise textile. L'insécurité à Madagascar est persistante, écrit Le Monde. Dans la capitale, dès que la nuit tombe, les rues se vident. La gendarmerie indique que plus de 4000 personnes ont été tuées à Madagascar, victimes du banditisme lors de ces cinq dernières années. La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, arrive ce matin à La Réunion, accueillie par des manifestants. Oui, les personnels hospitaliers ont décidé de se rassembler à l'aéroport de Gillot ce matin, à l'arrivée de la ministre, pour protester contre la suppression de l'indexation de vichères sur leurs primes. Une indexation qui a été jugée illégale. Et les syndicats ont intenté un recours auprès du Conseil d'État. Ils jugent inacceptable la baisse de leur pouvoir d'achat. La visite d'Annick Girardin débute donc ce matin et est prévue sur trois jours. Et la Tanzanie et le Mozambique s'attaquent aux foyers terroristes à leurs frontières. Une centaine de personnes ont été arrêtées dans le sud de la Tanzanie ces derniers jours. Une même vague d'arrestations a lieu du côté mozambicain de la frontière. Les deux pays veulent unir leurs efforts pour empêcher l'installation de base du groupe islamiste Shabab, qui a commencé à semer la terreur dans la province mozambicaine de Cabo Delgado. Et enfin, on termine au Kenya, un député part en guerre contre ce qu'il appelle l'invasion des Chinois. Oui, il s'appelle Rigati Gashagou. Alors cet élu du Parlement kenyan, dont RFI rapporte les propos, est intarissable sur le mal, selon lui, causé par la Chine. Le député dénonce une invasion économique. Il accuse les entreprises chinoises d'avoir remplacé les commerces kenyans et de voler les emplois. Ces gens sont arrivés lentement et lentement, ils expulsent le propriétaire de la maison économiquement. Cela doit cesser. Il propose une loi limitant l'arrivée d'étrangers à un investissement minimum de 10 millions de dollars. Son texte n'a aucune chance de passer. Le Kenya, comme beaucoup d'autres pays africains, entretient des relations très étroites avec la Chine. Direction Mamoudzou. Cette fois-ci avec vous, Toufaili Anjilani pour le Zakweili. Bonjour. Bonjour Imna, bonjour à tous. Notre invité ce matin, c'est Patrick Chabordon, président de l'Ordre national des infirmiers. Bonjour. Bonjour. Alors M. Chabordon, vous êtes à Mayotte depuis hier. Exactement. Pour faire un état des lieux de la situation ou la vie des infirmiers ici à Mayotte. Est-ce que vous avez déjà eu des premiers rendez-vous et qu'est-ce qui ressort de ces premiers rendez-vous ? Oui, alors dès mon arrivée à Mayotte, un très beau pays, c'est la première fois que je venais ici. J'ai rencontré Éric Roussel, donc un des infirmiers libéraux les plus connus sur l'île, puisqu'il a été le fer de lance pendant la grande grève de tous les troubles qu'ont connus les infirmiers. Cette difficulté à accéder au territoire. Puis ensuite, on est allé à l'ICI rencontrer les étudiants, les futurs professionnels qui vont sortir à la fin de cette année. On a rencontré la directrice et après vous, je vais aller voir M. Monserrat, donc le directeur général de l'ARS. Et on a rencontré aussi les cadres formateurs qui nous ont accueillis pour nous présenter les étudiants. On a pu discuter avec eux et on était intervenus déjà. C'est la suite de ce qu'on a fait, puisqu'on a toujours été très sensibles à ce qui se passait ici. Quand il y a eu la grande grève et les difficultés pour les infirmiers d'accéder à leurs patients, à les prendre en charge, on avait interpellé à la fois le ministère de la Santé et aussi le ministère de l'Intérieur pour alerter sur cet état de fait et la difficulté qu'avaient les infirmiers de se rendre au plus près de leurs patients avec leurs médicaments, de façon à continuer à la prise en charge comme ils le doivent. Et c'est justement pendant la période de la grande grève que vous avez vraiment été alerté sur la situation ici à Mayotte ? Tout à fait, tout à fait. On a eu des contacts très réguliers avec Éric, je vous l'ai dit, avec Alaoui aussi, qui nous ont demandé de faire quelque chose et nous, très volontiers, puisque l'ordre infirmier s'occupe de la totalité de la profession, quel que soit son mode d'exercice, et notre profession est tournée vers les usagers. Et ce qui nous a alertés, c'était que les usagers étaient mis en péril parce qu'on ne pouvait pas assurer la continuité des soins. Et ça, c'est une obligation déontologique. Et on voit bien que les infirmiers ont été alertés par ça et nous ont dit, faites quelque chose, c'est important pour nous. Donc on l'a fait. Surtout sur un territoire où il y a très peu de praticiens de santé, notamment les médecins. Donc quelque part, les infirmiers représentent l'oasis dans le désert médical. C'est une très, très belle image que je n'aurais pas pensé. Mais effectivement, on a une vingtaine de médecins ici, 16 en Mayotte et 4 en Petite Terre. Donc 4 en Petite Terre et environ 150 infirmiers. On voit bien que la demande d'un soin est importante sur ce territoire. On voit bien qu'on a affaire à des patients qui sont suivis au long cours des pathologies chroniques et qu'effectivement, ce sont les infirmiers qui sont le fer de lance et qui sont au plus près de l'usager, au plus près du patient, qui vont, quoi qu'il arrive, y aller deux fois par jour, leur donner leur traitement, leur faire leur insuline, les surveiller, leur faire le pansement avec vraiment beaucoup d'amour et beaucoup de dévouement pour ces patients-là. Mais il y a toujours ce problème des statuts, d'où votre combat de toujours, en fait, depuis quelques années, de mettre en place les infirmiers de pratiques avancées. L'idée, c'est de leur donner plus de compétences. Exactement. Alors, c'est un texte qu'on a réussi à faire conjointement avec l'Ordre des médecins et avec le ministère de la Santé. Donc, ça va devenir une réalité à la fin de juin prochain. On aura les premiers infirmiers de pratiques avancées, des infirmiers qui vont aller plus loin que leurs confrères infirmiers, comme je suis moi, de soins généraux de base, mais qui vont pouvoir prescrire des examens complémentaires, prescrire des examens biologiques, des échographies, aussi prescrire, represcrire le traitement. On ne fait pas le diagnostic initial, mais on suit le patient. On prescrit, on represcrit le traitement. On adapte la posologie. Donc, tout ça pour que, désengorger l'hôpital, permettre aux patients d'être mieux suivis, de ne pas avoir de perte de chance par rapport à leur prise en charge et aider les infirmiers libéraux qui, eux, vont faire les actes. Donc, vraiment, un métier intermédiaire totalement complémentaire quand on a affaire à des patients qui se retrouvent sur des pathologies chroniques, qui ont besoin d'un suivi particulier, d'un suivi au plus fin, au plus près, en continu. Tout ça sans avoir recours à l'hôpital. Vraiment, une grande avancée pour le système de santé français et aussi ici, à Mayotte, clairement. Mais la pratique avancée, c'est une compétence en elle-même. Il faut une formation pour cela, pas la formation continue. Vous avez exactement compris. Effectivement, on a une douzaine d'universités qui, actuellement, sont accréditées par décret. Ces douze universités-là, malheureusement, on n'en a pas ici. Il n'y en aura pas à la réunion cette année, mais rien n'empêche le président de l'université de dire que c'est pertinent, on a besoin de ce métier-là sur le territoire et, face à ça, d'adapter les besoins, l'offre de formation et de former ce type de professionnel-là qui vient s'intercaler entre le médecin et l'infirmier au bénéfice de l'usager pour des pathologies chroniques. Les médecins étaient un petit peu réservés par rapport à cette volonté de donner un peu plus de compétences. Mais ici, pour le coup, ça peut soulager certains médecins. – Alors, les médecins étaient un peu réfractaires à ça, mais la littérature internationale, vous savez, l'Obamacare était basée là-dessus, la prise en charge pour tout le monde, tout le temps. Donc, on voit bien qu'il y a une certitude. Et puis, l'OCDE a fait un rapport là-dessus. La France est le dernier pays d'Europe à le mettre en œuvre. Donc, il y avait une vraie demande de la part des professionnels d'augmenter leurs capacités et leurs compétences, de la part des usagers de la prise en charge en santé, parce qu'on sait qu'on est devant un boom démographique des pathologies chroniques. Donc, il y a un vrai besoin. Donc, les médecins étaient un peu réfractaires, mais ils ont bien compris qu'on n'allait pas prendre leur place, que c'était complémentaire à l'offre qu'ils faisaient. Le diagnostic continue à leur appartenir. Donc, aucun risque de concurrence, je dirais. Mais effectivement, il y a eu quelques freins pour le mettre en place. La nouvelle équipe du Conseil national de l'ordre, qui a été élue, et dont Guy Soubaïa fait partie, et comme moi-même, a été mise en place en décembre dernier, on a négocié directement avec le ministère et l'Ordre des médecins. Et le texte est sorti en six mois. Donc, il y a une question de posture, tout ça, effectivement. Mais quand les gens se mettent autour de la table et parlent, et ont une volonté commune d'avancer, on y arrive. Et on y est arrivé, et j'en suis très content. Ici, on n'en est pas encore à la pratique avancée, mais l'IFSI joue un rôle important dans la formation. C'est son rôle, justement. Tout à fait. La formation des infirmiers ou des factures infirmières. C'est ça. Est-ce que ce dispositif de l'IFSI est un dispositif à améliorer, à réformer ? Ou qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il soit le plus... Comment dirais-je ? Le plus... Qui donne un peu plus de résultats dans un territoire où on a beaucoup plus besoin de praticiens de santé ? Exactement. Alors, l'IFSI, c'est une attractivité forte pour un territoire. Parce qu'il y a beaucoup de gens. Et moi, j'étais très étonné de voir des étudiants qui venaient de Paris, des étudiants qui venaient de Marseille, qui étaient là, ici. Donc, on voit bien qu'il y a une forte attractivité pour cette profession, que les gens veulent se former. Moi, ce que je déplore, c'est qu'ici, l'IFSI ne fait pas le plein, alors qu'on sait très bien que... C'est comme pour les médecins, en général. Où on se forme, on reste. On travaille, puisque notre profession se forme sur le terrain, en stage, avec une alternance cours, magistraux et stage. Et donc, l'IFSI ne remplit pas tous ses effectifs cette année. Donc, clairement, c'est un peu dommage, parce qu'on sait qu'on a besoin d'infirmiers sur le territoire. Les infirmiers trouvent du travail à deux mois, ici. Il y a une vraie demande, une forte demande. L'hôpital en cherche se dit qu'il y a beaucoup de turnover. Donc, c'est aussi la réalité de notre profession. On a des gens qui ont des carrières très fluides, qui ne restent plus 20 ans au même endroit, qui auront envie... Et c'est une chance, une richesse de changer de mode d'exercice. Et donc, vraiment, c'est très, très bien. Mais effectivement, l'IFSI devrait être plus attractif et avoir plus de formes à ce jour. Ensuite, il y a un processus qui se joue en métropole, qui est l'universitarisation. Et donc, les infirmiers vont passer par Parcoursup cette année. Donc, je lance un appel à tous les parents qui voudraient que leurs enfants fassent infirmiers et tous les étudiants qui sont en terminale qui vont faire infirmiers cette année ou qui ont cette volonté-là. Ce sera Parcoursup. Donc, une décision... À partir de la rentrée prochaine. Dès septembre. Et le choix de Parcoursup, vous savez, commence dès décembre avec le descriptif métier pour savoir quels sont les prérequis, les attendus. Et de façon à pouvoir, en juin, poser avec son diplôme et avoir une réponse très rapidement. Mais juste pour comprendre, le dispositif, la trajectoire Parcoursup, c'est une trajectoire parallèle à l'IFSI. Ce n'est pas l'air ou l'autre. Ah non, non. Les IFSI vont rentrer... Le rentrissage des IFSI, c'est Parcoursup maintenant. D'accord. C'est une vraie information. Ce n'est pas encore totalement finalisé. Mais on est en cours de finalisation de ce dispositif-là. Et c'est très important que les gens le sachent, le comprennent. Parce que, vraiment, c'est une révolution pour nous. On n'a plus d'entretien. Et c'est vraiment plus de concours. Donc, c'est un accès libre à une formation universitaire. Donc, les IFSI vont être appuyés, adossés à l'université, de façon à avoir plus de responsabilités. Puisque les universitaires vont intervenir de façon plus importante dans les IFSI. Donc, une formation encore plus relevée, qu'elle ne soit pas relevée actuellement. Mais une formation un peu différenciée, avec des ECTS à la fin. Vraiment quelque chose de totalement nouveau. Et moi, j'ai été subjugué, intéressé. J'ai trouvé les étudiants très pertinents, avec vraiment un sens politique très important pour leur formation, pour leurs droits. Ils nous ont rappelé qu'ils avaient payé la carte étudiant, qu'il y avait des difficultés par rapport à ça. Vraiment, des jeunes très mobilisés pour leur profession. Parce qu'ici, encore une fois, et je rappelle que les infirmiers sont quelque part la seule profession qui se déplace à domicile. Et donc, du coup, vu le contexte politique, vu la situation de l'île, les problèmes de sécurité, les problèmes sociaux, le problème de développement, où l'accès dans certains domiciles est très compliqué. Est-ce qu'aujourd'hui, cette spécificité, parce que c'est une spécificité mahoraise, est reconnue et que les infirmières qui font ce travail qui n'est pas facile tous les jours, est-ce que cette complexité est reconnue au niveau de la profession ou c'est un combat que vous, au niveau de l'ONI, vous pourrez... Alors, vous avez raison, c'est un combat qu'on va porter, puisqu'on découvre une situation liée au contexte politique général. L'insécurité des infirmiers qu'on a rencontrés, des infirmiers libéraux auxquels on s'est adressé hier, un large nombre d'infirmiers libéraux est venu au centre des affaires, on a discuté avec eux, ils nous ont décrit ces problèmes d'insécurité, et ça, c'est pas tolérable que des soignants qui se rendent, comme vous l'avez dit, au domicile des patients, 365 jours par an, 7 jours sur 7, on est quasiment les derniers professionnels à voir les usagers dans leur contexte, à la fois social, à la fois financier, à la fois de ressources, mais pas que financières, les voisins, est-ce qu'on peut aider, est-ce qu'il y a une pharmacie à côté, est-ce qu'on peut avoir ces médicaments ? Donc on voit bien que les infirmiers, cette spécificité ici, est encore plus prégnante qu'ailleurs, et ce besoin qu'on les patients d'être pris en charge, avec des infirmiers mieux formés, plus compétents, plus à même de servir, est vraiment très important. Et moi, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit, effectivement, on a été alertés sur ces problèmes de sécurité, sur ces problèmes, on a encore eu un infirmier qui a été agressé il y a deux mois, alors un garçon, mais à la tombée de la nuit, donc un garçon de ma corpulence, donc on pose quand même la question, il faut revenir à un État qui est un État de droit, certes, mais plus serein, de façon à ce que les infirmiers aient pas cette crainte-là, lorsqu'ils se rendent, vous l'avez rappelé aussi, dans des conditions quelquefois compliquées de vie, qu'ils y aillent en toute sérénité, en toute sécurité, pour prendre en charge les usagers, oui. Alors, ici, il y a eu pas mal de, comment dirais-je, de commentaires ou de critiques, entre guillemets, sur le profil même de certaines infirmières qui sont tout juste sorties de l'école, qui sont des jeunes infirmières sans expérience et qui, dans un territoire où le besoin, en tout cas médical, est très fort, est-ce que c'est une critique que vous pouvez entendre ? Alors, des jeunes infirmières peuvent pas s'installer. La Convention, avec la Caisse nationale d'assurance maladie, prévoit que les infirmiers qui veulent s'installer en libéral soient obligés de travailler pendant deux ans, de servir dans une structure de souhait, dans une structure coordonnée, donc un hôpital ou une clinique. Donc, on n'a pas vraiment de très jeunes professionnels qui vont s'exercer en libéral. Ce qu'on retrouve, ce sont des infirmiers qui font beaucoup de spécialités, qui changent beaucoup de services, parce que, des fois, la pathologie qu'ils traitent, ne les intéresse pas. Des fois, ils ont envie d'avoir autre chose. Et c'est une richesse pour notre profession puisque tout ce qu'on va apprendre dans une pathologie, finalement, va nous permettre et va être réinvesti dans la pathologie suivante. Donc, on a une expérience professionnelle qui est riche et multiple. Et moi, je ne dirais pas qu'il manque d'expérience. Après, peut-être s'adapter à des territoires différents, avec des besoins différents, parce que, vraiment, les spécificités des prises en charge, ici, à Mayotte, moi, on m'a décrit beaucoup de pathologies chroniques, du diabète, de l'hypertension. On voit bien que c'est des prises en charge complexes, en plus des patients polypathologiques. Et aussi, il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, mais tout ce contexte social qui est finalement pris en charge par l'infirmier, d'aide à la rédaction de documents, d'aide à l'accès aux papiers, d'aide à l'accès à la sécurité sociale, d'aide aux aides municipales, à la mairie, pour avoir des logements déçants. Donc, tout ça, les infirmiers le font. Donc, ça ne peut pas relever, je pense, d'un infirmier très nouvellement installé. Et je pense que, de toute façon, il y a aussi cet aspect-là des choses. Un œil neuf va permettre d'avoir des nouvelles choses aussi. Donc, il y a de plus-value aussi, avoir des jeunes un peu, et puis le dynamisme. Et puis, voilà, moi, je crois que c'est bien, nous aussi, que ça soit comme ça, mais qu'on puisse s'installer assez librement au bout de deux ans. Mais tous ces problèmes-là, vous savez que la ministre Girardin va venir, et on va retourner à la réunion demain. Et on va essayer d'en parler avec la madame la ministre, parce qu'il y a beaucoup de sujets dans ces 120 propositions et ces 25 actions qui concernent les infirmiers pour une meilleure prise en charge. Et c'est un peu ce que nous demandons au niveau de l'ONI, au niveau national, c'est qu'il y ait une extension des compétences des infirmiers, de façon à prendre mieux en charge les patients. – Une dernière question, monsieur. – S'il vous plaît. – C'est Chamborodon. – Chamborodon, pardon, excusez-moi. – Je ne sais pas quoi. – Et quand vous allez rencontrer la ministre… – On va essayer. Je n'ai pas dit qu'on allait arriver. – À la réunion, parmi les griefs de l'ONI, c'est un peu la loi santé qui vous a quelque part un peu mis à l'écart. – La loi santé, une grève est annoncée en métropole que l'ONI, dont l'ONI n'est pas l'instigation. Mais effectivement, cette loi santé a volonté d'organiser. On retrouve 45 fois l'organisation à l'intérieur du discours d'Emmanuel Macron, du président Macron, et 5 fois le mot d'infirmier. Donc on voit bien que le sujet, c'est vraiment l'organisation. Et ici, quand on passe devant le centre de référence, qu'on voit les gens qui sont depuis 2h du matin, des fils qui sont à Jacaranda, exactement, et qu'on a des gens qui sont là depuis 2h du matin, 400 personnes qui attendent. On voit bien qu'on aurait besoin d'infirmiers mieux formés, plus formés à des prises en charge de polypathologie, de façon à faire ça. Donc moi, je vais voir la ministre à ce sujet-là, et puis sur la sécurité aussi, qui a un meilleur accompagnement, et plus de vigilance pour les professionnels de santé. – Merci beaucoup. – Merci à vous. – Jean Bordon, président de l'Ordre national des infirmiers, et toutes nos excuses pour quelques soucis de lumière qu'on a eus au cours de cette émission des petits soucis techniques. Donc ça arrive. – Ça arrive toujours. – Merci à vous. La suite de nos programmes avec vous, Youmna. – Merci à vous, Toufaili Anjilani. Merci également de votre fidélité. Marhaba, vous Mliovan Nawasi. – Mwana Saindou, sur Val Gazette, et à l'Ouwaya Chimahore. – Marhaba, Bibi. – Bonjour, vous m'avez dit. – Bonjour, mon ami, vous m'avez dit. – Je suis un député de l'Ouwaya Chimahore Mbeli. – Sous-titrage Mbélé. 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 ... 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